Salut à tous, salut à toutes, c'est Tédio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de Call of Duty World War 2, le prochain jeu d'Activision qui est prévu pour fin novembre. Allez, on y va sans plus tard d'aller, c'est parti ! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Call of Duty World War 2 et franchement, honnêtement, j'ai posé mon avis tout de suite, ça ne sera pas une vidéo qui va durer longtemps, elle va durer peut-être deux minutes. On va commencer par mon avis sur la bêta, enfin le jeu final, parce que la bêta c'est le jeu final, il faut être un peu réaliste, les graphismes ne changeront pas, les gunfights ne changeront pas, il n'y a rien qui changera, il faut être un minimum réaliste. Le niveau de santé est bon, j'ai rien à dire là-dessus, le niveau de santé est bon, les armes c'est n'importe quoi, concrètement c'est n'importe quoi, il y a des armes plus shitées que d'autres, pour la PPSH on fout de balle, mais des fois les gunfights sont pourris, il y a un mec qui vous fout de balle, il se retourne alors que vous l'avez tiré dessus depuis une demi-heure. Enfin bref, les connexions sont clairement à chier, le jeu graphiquement est à chier aussi, on a l'impression de retourner à Call of Duty Ghost, j'ai l'impression même des fois que Call of Duty Ghost est plus beau. Personnellement je n'ai trouvé aucun effet de lumière sur le jeu, je l'ai trouvé vraiment fade, au niveau des couleurs fade, pas beau, moche, je vous le dis honnêtement là, moi qui adore Call of Duty, je vous le dis, franchement cet épisode je ne l'achèterai pas. Pour moi ce jeu est un free to play, et il ne faut surtout pas l'acheter à moins de 20€, voilà. Sinon au niveau des killstreaks, ça va plus ou moins, au niveau des voix, alors là les voix nazies et françaises sont à chier, mais je n'ai jamais entendu un jeu avec un doublage français aussi merdique, je vous le dis clairement, franchement c'est merdique, je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo, mais ça va être merdique. Bien évidemment en fond je vous ai mis un gameplay, sur ce moi la note que j'ai attribuée au jeu ce serait 10 sur 20, franchement achetez le pas au dessus de 20, 15€, franchement pour moi c'est un jeu de merde, je vous conseille plutôt d'acheter Battlefield 1 avec le Season Pass, ou Infinite Warfare avec le Season Pass, ou Rainbow Six Siege avec le Season Pass, ou attendre la fin d'année pour Player Battleground, ou Star Wars Battlefront 2, ou d'autres jeux qui méritent largement mieux. Sur ce moi je vous dis ciao, ciao, à la prochaine, sur ce je vous laisse avec le gameplay, allez salut ! Salut ! Ennemis revient ! Je crois qu'il est mort 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 ! Sous-titrage ST' 501 ...